Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de la force pressante. On va rappeler ses caractéristiques qui sont à connaître, puis je t'expliquerai comment calculer sa valeur. La force pressante modélise l'action des particules qui composent un fluide sur les parois du récipient qui le contient. La direction de cette force est toujours perpendiculaire à la paroi. Pense bien à ça quand on te demande de la représenter dans un exercice. Son sens, c'est du fluide vers la paroi, comme l'indique ici le bout de la flèche. Et sa valeur dépend de la pression du fluide et de la surface de contact. Plus la pression du fluide est importante, plus la force pressante augmente. Comme toutes les formules, il faut bien retenir les unités. Une force s'exprime en newtons, la pression en pascales, et la surface de contact s'exprime en mètres carrés. Pour te montrer comment utiliser cette formule dans les différents exercices que tu vas rencontrer, je te propose de prendre ensemble un exemple. Voici une situation. On va ici chercher à calculer la valeur de la force pressante exercée par l'eau sur le hublot du scaphandrier, qui a une forme circulaire. Quand on te demande de calculer la valeur d'une force pressante, tu as donc besoin de connaître la pression du fluide, ici elle est donnée, et la surface de contact, ici on nous donne le diamètre du hublot. La surface de contact entre l'eau et le hublot, elle correspond tout simplement à l'air du disque qui compose ce hublot. Je te rappelle cette formule qui permet de calculer l'air d'un disque, pi fois r². Attention à deux choses ici. D'abord, c'est le diamètre du hublot qui est donné, donc pour retrouver le rayon à utiliser dans cette formule, je divise tout simplement par deux. Ensuite, attention aux unités, ici on cherche à obtenir un résultat en mètre carré, donc on va exprimer ce rayon en mètre en multipliant par 10 puissance moins 2. On peut maintenant effectuer l'application numérique pour déterminer la surface de contact entre le fluide, l'eau et le hublot. On a plus qu'à utiliser la formule qui permet de calculer la valeur d'une force pressante, f égale p fois s. La pression est bien exprimée en pascal. On effectue l'application numérique, et on note le résultat sans oublier l'unité de la force, newton. L'eau exerce une force sur le hublot de 9,3 fois 10 puissance 3 newton. J'ai bien fait attention à conserver que deux chiffres significatifs pour le résultat, puisque les données contiennent deux chiffres significatifs. Et voilà, j'espère avoir été clair et que tu as maintenant compris comment calculer la valeur d'une force pressante. Bon courage pour la suite de tes révisions, et à bientôt !